De nouveaux prix, des denrées de première nécessité fixées par l'État du Sénégal. Cette fois-ci, ils sont affichés sur le marché pour un respect strict des mesures. Des baisses allant de 25 francs CFA à plus de 100 francs CFA chez le détaillant, des prix appliqués à contre-cœur par certains vendeurs. C'est très difficile pour nous. Maintenant, le kilogramme du sucre coûte 575, avant c'était 600 francs. Le kilo de la pomme de terre coûte 400, avant c'était 500 francs CFA. Ce sont des prix que nous respectons malgré nous. Mais que faire ? Si le commerçant était autonome, j'allais comprendre. Mais tout ce que nous vendons, soit on l'exporte, soit on l'achète à des prix chers. L'État devrait penser d'abord à réduire la douane, à subventionner les commerçants, au lieu de venir comme ça nous dicter des prix. C'est vraiment anormal. Pour les ménages sénégalais, c'est un ouf de soulagement. Ce sont de nouveaux prix que nous apprécions beaucoup. Aujourd'hui, j'ai acheté la viande moins chère que d'habitude. Juste demander à l'État du Sénégal de veiller au suivi de ces mesures. Essayer d'engager des agents qui vont veiller au respect strict des mesures. Vous savez, il y a toujours des gens qui ne vont pas respecter cette décision étatique. Cette décision de baisse des prix de consommation courante a été prise lors du Conseil national sur la consommation et sur la vie chère. Mais les populations espèrent en suivre respect des mesures. Je viens de la boutique. Le kilo de sucre n'a pas changé. Sérieusement, il y a toujours de bonnes intentions, mais on n'applique pas. Il faut qu'il y ait une suivi. Parce que que les commerçants, que ce soit sur les commerçants ou bien sur les transporteurs, c'est la même chose. Quand on augmente le carburant, ils augmentent. Quand on fait descendre, ils ne descendent pas. Donc c'est la même chose. C'est un problème de suivi et d'application de loi. Il faut que l'État tape fort pour donner des exemples. Que ce soit du côté, par exemple, du pouvoir ou bien de l'opposition. C'est ça le problème des Sénégalais. C'est une très bonne chose. Ces mesures de baisse sont relatives aux denrées de première nécessité, aux logements et aux frais de scolarité. Pour l'or, elles concernent seulement la région de Dakar. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors voilà, c'est qui. Merci.